Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo première impression sur un fond de teint un peu particulier. Ces derniers temps, je l'ai vu passer 2-3 fois sur des vidéos et j'ai eu comme d'habitude énormément envie de tester ce truc-là qui est un peu spécial puisqu'il s'agit... Je ne vais pas faire durer le suspense 20 ans, c'est bon, les intros pourris là, on a compris. Il s'agit du Flowlays Finish Mousse Makeup Fond de Teint Mousse de chez Elisabeth Arden. Donc en fait, c'est un fond de teint, comme vous l'aurez compris, j'imagine qu'il se présente en forme de mousse. En fait, il y a une espèce de... il y a une pompe et quand on appuie, c'est très mousseux, très aérien. Et c'est la première fois que je voyais un fond de teint comme ça. J'ai eu envie d'essayer, j'ai trouvé que c'était sympa, que ça changeait, que c'était un peu original. Entre le shampoing sec mousse et le fond de teint mousse, vous allez vous dire qu'elle a un problème avec la mousse. C'est juste que c'est original et que j'avais envie d'essayer. Oui. Ce fond de teint se présente... donc le packaging Elisabeth Arden, c'est doré et argenté. C'est toujours le même genre de packaging. Elle fait des soins pour la peau et du maquillage. J'ai jamais testé de maquillage d'elle. J'ai jamais rien testé d'elle d'ailleurs. C'est la première fois. Donc ça se présente dans un joli flacon doré bronze un petit peu, avec un capuchon en métal et la pompe qui vient là. Donc elle est sale puisque je viens de m'en servir. Mais voilà. Voilà la bestiole. Ce fond de teint promet des jolies choses, comme d'habitude, comme tous les fonds de teint. Tout le monde nous vend du rêve. Après, c'est pas forcément le rêve qui se produit. Couvrance naturelle, fini transparent. Sa formule mousse exclusive et sa texture aérienne créent un maquillage naturel et lumineux, tout en transparence. Il fonce sur la peau et unifie le teint. Exactement le fond de teint, le genre de fond de teint que j'aime porter en ce moment. Et donc, je vais appliquer ça avec vous pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Je l'ai acheté sur le site de Filunique au prix de 32,50€. Mais sachez qu'en ce moment, il y a plein de réductions sur Filunique. Alors, en tout cas, en ce moment, quand je tourne la vidéo, dans 4-5 jours, je ne sais pas s'il y a des seront encore. En tout cas, s'il en reste, je vous les mettrai en barre d'infos. Je suis en teinte beige 40. Et voilà. Vous allez voir comment tout ça s'est passé. Vous allez voir le rendu. Si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour commencer, avant toute chose, comme d'habitude, je vais appliquer un primer. Il s'agit, comme depuis un bon moment, du Self-Adjusting Complexion Primer de chez Urban Decay que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo favori. Donc, on va mélanger tout ça. Je vais appliquer ça, non pas au Beauty Blender, parce que je ne sais pas. L'effet mousse et Beauty Blender, ça ne me branche pas. Mais par contre, je vais appliquer ça avec un pinceau Artist Brush. Vous les connaissez, je ne vous les présente plus. Les meilleurs pinceaux du monde, je pense. Je vais appliquer ça directement sur mon pinceau. J'espère que ça fait ça parce que c'est le premier jet. Oui. J'ai eu peur. Je me suis dit, si le truc sort comme ça, visque moisi, il est un peu bleu, on ne va pas y arriver. Alors, la texture est vraiment, mais vraiment bizarre. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ça fait des petites bulles, ça... Ce n'est pas très ragoûtant, hein. Je ne veux pas dire, mais bon. C'était... Allons-y. C'est frais, ça c'est sûr. La teinte est un poil trop rose pour moi. Mais bon, ça fera tout à fait la fin. Écoutez, ça s'applique super facilement. C'est un fond de teint très léger, ça c'est sûr. Il n'y a pas énormément de couvrant. Ça va être vraiment un fond de teint très très naturel, très léger. En même temps, avec cet effet mousse, cet effet aérien, je pense que c'est normal. Je ne m'attendais pas à quelque chose de très couvrant. De toute façon, ils le décrivent comme un fond de teint naturel. Donc, ça ne sert à rien que je déblatère pendant des heures pour dire des conneries. Pomphe numéro 2. Après, vraiment, l'application est très très facile. En même temps, je pense que le pinceau y est aussi pour quelque chose. Et oui, ça a bien unifié mon teint. J'aime bien. J'aime bien le résultat. Comme ça, je vais en remettre un petit peu pour le front. Ce que je peux dire là comme ça, c'est que j'aime beaucoup le résultat naturel et lumineux que ce fond de teint a. Ça a vraiment très bien unifié mon teint. J'ai vraiment... Ça m'a donné très bonne mine en fait. Alors, ça n'a pas marqué mes zones d'imperfection. Ça n'a pas marqué des fois des fonds de teint un peu... Quand les fonds de teint ne sont pas terribles, j'ai une zone un peu sensible ici où ça a tendance à marquer un peu ma peau et faire vraiment pas jolie. Là, ce n'est pas du tout le cas. J'aime vraiment bien ce que ça donne. C'est frais, c'est lumineux, ça donne bonne mine. Mais ça ne couvre pas les plus grosses imperfections. Ça a bien unifié mon teint. Ça m'a apporté une belle lumière. Mais pour celles qui ont des grosses imperfections, peut-être il faudra corriger précisément certaines zones. Ou alors, il faudra un fond de teint plus couvrant si vraiment vous voulez quelque chose de costaud. Là, comme ça, je ne sais pas si ça vous plaît. Mais moi, ça me plaît beaucoup. J'ai vraiment de bonnes mines, je trouve. Bon, mis à part mon éternel problème de mes cernes violées. Mais ça, je pense que plus ça va aller, moins ça va aller. Je vais terminer mon maquillage. Donc l'anti-cerne, comme d'habitude, quand j'applique un... Quand j'essaye un nouveau de fond de teint, j'en applique seulement sur mes cernes. Je ne veux pas en appliquer plus bas, comme des fois je fais pour ne pas impacter sur la qualité du fond de teint. Pour ne pas modifier la qualité de fond de teint, que je vois vraiment comment il va évoluer dans la journée. Et puis je reviens avec vous dans... Pas tout de suite pour vous, dans 10 minutes pour moi. J'ai terminé mon maquillage, tout s'est très bien passé. Toutes les matières se sont très bien appliquées. J'ai appliqué un bronzer crème, j'ai appliqué un blush poudre, un highlighter poudre. Et voilà, l'anti-cerne, comme je vous ai dit, je suis restée très précisément sous les yeux. Mais tout a très bien évolué, tout s'est très bien estompé. La matière ne s'est pas déplacée, n'a pas bougé. Voilà, moi le résultat, je le trouve très très joli. J'ai le teint vraiment unifié, c'est assez lumineux. Ça m'a vraiment donné bonne mine. Et voilà, j'ai en tout cas au niveau de l'application et du rendu sur le moment de l'application, j'aime beaucoup beaucoup. A voir comment ça va évoluer dans la journée. J'ai vu deux sortes de revues sur ce truc-là. J'ai vu des revues très bonnes et j'ai vu des revues pas bonnes du tout. Donc voilà, c'est un peu le suspense. On va voir comment ça va se passer. J'ai poudré la zone T, évidemment, je veux dire, je ne lui fais pas non plus, je ne veux pas non plus être trop dure. C'est-à-dire que je m'en suis servi comme je me sers de tous mes fonds de teint. Voilà, pour voir comment ça va se passer. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir de plus près le résultat du fond de teint. Donc vous voyez, c'est frais, c'est lumineux et je trouve que ça m'a donné vraiment bonne mine. Et ça n'a pas du tout marqué mes pores. J'ai une petite zone de sécheresse de nouveau en ce moment ici. Et ça n'a pas du tout marqué ma zone de sécheresse. Donc voilà, comme ça, c'est très positif. Je dézoome parce que vous en avez marre peut-être de voir ma face d'aussi près. Je vais partir travailler, passer ma journée et je reviendrai ce soir avec vous pour voir comment ça s'est passé, comment ça a évolué, si ça a bien tenu, si ce n'est pas devenu une catastrophe à midi. J'arrête mon blabla, je suis un peu en retard en plus et je file et puis je reviens tout à l'heure. Hola chicas, je vous ai manqué ? Allez, dites-le ! Pendant un quart de seconde, je vous ai manqué ? C'est l'heure de la vérification. Donc ça fait maintenant 11h que je porte le fond de teint. Puisqu'il est 19h et que je l'ai appliqué aux alentours de 8h et je viens avec vous vérifier comment tout ça s'est passé. Donc comme d'habitude, je n'ai fait aucune retouche. Je n'ai absolument touché à rien. Je n'ai pas repoudré, rien de rien. Je pousse le test jusqu'au bout. A part si vraiment ça devient catastrophique que j'ai ma tête qui se liquifie sur mon bureau. Mais non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Et puis même, je pense que vous pouvez déjà voir que c'est quand même super, super positif. En fait, mon teint n'a pas bougé depuis ce matin. Je ne sais pas si vous voyez, mais mon blush est toujours aussi présent. C'est assez incroyable. Le lighter aussi est toujours là. L'anticerne, bon l'anticerne c'est à part du fond de teint, mais il n'a pas bougé non plus. Le seul point négatif que je peux dire, c'est que je brille un peu sur cette zone-là. Mais c'est vraiment, enfin moi ça ne me gêne pas là en fait. La manière dont je brille, ce n'est pas dérangeant. Ce n'est pas dégueu. Je vais entendre mal, là je ne fais pas de retouche. Et je suis vraiment super, super surprise. Je pensais vraiment que ça allait bouger vu la texture assez lumineuse, assez aérienne quand même du truc. Je pensais vraiment que sur ma peau mix, ça allait partir en live total. Et en fait, pas du tout. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? Et quoi ? Franchement, c'est assez bluffant. Alors après, quand je regarde de plus près, j'ai un peu de brillant là, mais vraiment rien. C'est vraiment sur cette zone-là en fait que je brille. Voilà, c'est le seul point négatif. Tout est resté en place. Regardez mon blush. Je n'en ai pas appliqué depuis 8h ce matin. Ça n'a pas bougé. Je n'ai pas changé d'autre produit. C'est-à-dire la poudre, c'est toujours la même. Le reste, c'est toujours tout pareil. Donc, je suis vraiment... Alors, soit c'est un bon jour ma peau. Je ne sais pas. C'est super bien comporté aujourd'hui. Et du coup, tout va bien. Mais franchement, c'est positif. Le deuxième point négatif, enfin qui est négatif pour moi, peut-être que d'autres là-dedans auront, j'ai oublié de vous dire ce matin, c'est que ce truc-là, je me suis foutue sur le pif, est vraiment très parfumé. Donc, pour celles qui n'aiment pas les fonds de teint parfumés ou qui font des allergies aux parfums, des choses comme ça, passez votre chemin. Ce truc-là n'est pas pour vous. Pour celles qui s'en fichent, c'est juste au moment de l'application. Mais à part ça, 11h. 11h d'application. Comment vous dire ? Tout va bien. Donc, pour faire un point rapidement, au niveau de l'application, ça s'est super bien passé. Il se travaille et il s'étire super bien sur la peau. Il n'y a aucun problème, aucune démarcation. Il n'y a pas d'endroit où le fond de teint accroche ou n'accroche pas. Ça a été vraiment très uniforme et ça a bien unifié mon teint. Juste au niveau de la texture, quand je l'ai mis sur mon pinceau, c'est vrai que ça fait plein de petites bubules. Comme je vous ai dit, ce n'est pas très charmant. Mais bon, on s'en fout un petit peu en même temps qui est là pour venir vous dire que votre fond de teint a l'air d'un truc dégueulasse. Ensuite, au niveau du rendu, c'était quand même quelque chose de très naturel. Pour celles qui recherchent un fond de teint couvrant, ce n'est pas pour vous. Pour celles qui recherchent un fond de teint qui va unifier, apporter une jolie lumière et vraiment avoir une couvrance naturelle, ça peut vraiment vous intéresser. Et alors, pour ce qui est du rendu et de la tenue, mon teint, je le trouve super joli, je le trouve frais, lumineux. Et ça a tenu toute la journée. Je prends mon Beauty Blender et je vais faire disparaître en deux temps, trois mouvements, mon sébum. Voilà. Donc, s'il suffit de faire ça pour avoir un aussi joli teint toute la journée, moi, je le valide à fond. Franchement, je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Je suis vraiment incroyablement surprise. Vous pouvez voir ma joie. Je suis contente. Par contre, je suis un peu en colère parce que je suis bipolaire. Enfin, ne vous en faites pas, c'est normal. J'attendais un colis de Clue Beauty. Une super jolie palette de chez Jouet Cosmétiques qui est indiquée livrée par le transporteur et qui n'est pas dans ma boîte aux lettres. Je suis frustrée. Vous ne pouvez pas imaginer. Je l'attendais. J'étais là. Je suis rentrée chez moi en me disant Ouh, j'ai ma palette dans ma boîte aux lettres. J'ai ma palette dans ma boîte aux lettres. J'ai ma palette nulle part. Bref. Je suis ravie. Parenthèse terminée. Heureusement, il y a ça pour me remonter le moral. Mon humeur tient un peu de choses. Voilà. Content, pas content. Content, pas content. C'est ma vie. Ça, c'est ma vie. Vous voyez les pulsions là comme ça de colère et puis 5 minutes après, on est content, on est bon fond de teint, on oublie tout, le monde est merveilleux. En même temps, tout ça est très futile et on s'en fout un petit peu. Voilà. Ce truc là, franchement, est super, super joli. Pour l'été, je pense que ça peut être vraiment génial. Je pense qu'il marche pour... Alors, pour les peaux grasses, vu que moi avec la peau mixte, j'ai quand même brillé sur le front, peut-être que c'est pas le fond de teint idéal qui vous fera un fond de teint plus matifiant. Pour les peaux mixtes normales et sèches, peut-être jetez un coup d'œil à ce truc là si vous cherchez un fond de teint un peu original. Je sais pas, un truc un peu fun à appliquer. Et avec un rendu naturel, lumineux et frais. C'est sur ces belles paroles que je termine cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. En tout cas, je vous fais des bisous à tous. Je vous remercie d'être là tous les jours un peu plus nombreux. Ça me fait super plaisir. J'adore recevoir vos petits commentaires, vos questions, tout ça. C'est un pur plaisir. Et je tenais à vous remercier. Je viens de voir un truc. Un truc que j'avais jamais vu. Vous savez, sur les emballages ou même sur les flacons... Attendez que je vous dise pas de bêtises, ouais. Alors il y a, pour savoir la date de péremption, en fait, combien de temps on peut garder un produit make-up, il y a une espèce de petite boîte dessinée, ouverte avec un couvercle. Et dans le couvercle, il y a marqué le nombre de mois qu'on peut conserver le fond de teint. Et alors, ce fond de teint... On peut le conserver, asseyez-vous, 36 mois. 36 mois. Pas 12, pas 24, 36. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment bien. Deuxième chose que j'ai oublié de vous dire, voilà, la vidéo part en tous les sens, c'est que dans ce fond de teint, il y a 50 ml de produit. C'est quoi ce fond de teint ? Sachant que dans un fond de teint classique, alors laissez-moi trouver un fond de teint classique. Donc, je vous disais que dans un fond de teint, un tube classique de fond de teint, il y a 30 ml. Donc là-dedans, on a 50 ml, et ça tient 36 mois. Comment vous dire ? Je pense que... Je ne sais pas, ils ont mis le paquet là, chez Elisabeth Arden, parce que c'est assez... C'est assez sympa. On a pas mal de produits. 30 euros, au final, quand ça, ça en coûte 50, et qu'il y a 30 ml, et en plus, on peut le garder 36 mois. Chapeau. Chapeau, les gens. Vous avez fait fort. Bref, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Je vous fais des tas et des tas de bisous à tous et à toutes, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501